Bonjour, je suis Emeline Bayard et je mets en scène On purge bébé de Fédo. Alors On purge bébé, c'est la rencontre entre un couple, Julie Folavoine, qui vit une scène de ménage absolument hilarante pour le public, Chouyou qui vient négocier un gros contrat, qui est cocu, qui ne le sait pas, sa femme qui débarque avec son amant, là-dessus le fils des Folavoines tyranniques qui met son grain de sel, bref, je vous laisse imaginer à quel point tout ce petit monde va être complètement ébranlé. C'est une comédie de mœurs, c'est un huis clos extrêmement drôle et je tenais absolument à révéler, alors que ces personnages sont comme enfermés dans l'appartement, la frénésie des corps et des âmes au bord de la crise du nerf. J'ai voulu pousser le curseur de l'humour à son paroxysme en réintégrant entre autres quelque chose qui s'est perdu mais qui était obligatoire dans les Vaudville avant 1864, les couplets chantés. C'est-à-dire qu'au moment où Fédo est contraint d'arrêter les dialogues parce que sinon les personnages s'étranglent littéralement, eh bien j'ouvre une sorte d'antichambre à travers laquelle, par le biais de la chanson, ils peuvent exulter au public tout ce qu'ils ne peuvent pas dire à l'autre. J'ai donc dégoté des perles de la chanson française, écrite autour de l'époque de Fédo, afin qu'il n'y ait pas de discontinuité de registre de langage, que j'ai intégrée dans la pièce à des moments bien précis et à propos. Et ainsi, l'inconscient des personnages est comme révélé. Et je vous prie de croire que leur inconscient n'est pas dénué d'un humour absolument délicieux, cruel, grinçant parfois, et jamais dénué de poésie. L'autre particularité de la mise en scène, c'est qu'il y aura un clin d'œil à Paris, parce que Fédo, c'est le Paris de la belle époque, et qui sera accompagné de beaucoup de surprises, mais ça, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir quand vous viendrez voir le spectacle. Évidemment, tout cela sera emprunt d'une grande folie à la Fédo, d'une grande dinguerie, d'une grande fantaisie. Il y aura beaucoup de panache et d'élégance.